Musique Quand je m'échauffe à la guitare, j'adore faire tourner simplement deux accords et jouer autour avec une gamme qui va permettre de réunir les couleurs de ces deux accords. Qu'est-ce que j'entends par couleur ? Les notes importantes. Par exemple, si on prend un Si mineur, et là, dans notre petite impro funk blue, ça va être un Si mineur 7. Je vais vous demander si possible de ne pas le jouer en barré. Comme ça, ça ne va pas sonner terrible. Vous allez utiliser deux doigts comme en jazz. Ce qui va vous permettre de séparer la basse à la septième case et les notes hautes toujours à la septième case. Ceci déjà, ça doit vous rappeler la forme de la gamme de Si mineur pentatonique et c'est celle-là que vous voulez utiliser. Au travers de cinq points, j'ai construit cette vidéo pour vous montrer les idées que j'utilise et je l'espère, ceci va vous inspirer, va vous aider à construire vos propres improvisations. Mon premier conseil, c'est donc avoir cette approche, une mesure de rythme, une mesure avec des gammes ou avec des notes et alterner ceci soit avec une rythmique, c'est-à-dire une batterie programmée très très simple à un tempo très confortable soit avec un métronome. Je vous recommande d'éviter les backing tracks. Les backing tracks, elles sont très bien mais elles flattent votre jeu. Et donc même si vous arrêtez de jouer, ça va continuer à sonner très bien. Et c'est ça le souci, c'est qu'avec une backing track, vous ne travaillez pas véritablement l'improvisation puisque vous êtes en permanence dans une espèce de zone de confort où rien de mauvais ne peut arriver. Notre deuxième accord, c'est un Mi mineur 9. Alors peut-être que vous connaissez le Mi mineur 7 comme ceci en barré. Il va être très très bien en fait, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Maintenant, je préfère utiliser et donc dessus, je pourrais en théorie continuer à jouer Si mineur pentatonique. Ça irait en fait assez bien. En fait, je vais préférer jouer la gamme de Si éolien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle va me rappeler la forme de la gamme mineur pentatonique. Elle va démarrer au même endroit à la septième case. Donc toute cette improvisation se base quand même autour de la septième case. Et la sixte de cette gamme, sans vouloir faire trop de théorie, c'est la tierce mineur de Mi. Donc ça nous arrange. C'est une note sur laquelle on va pouvoir jouer On va le voir dans un instant, mais ça va nous permettre de faire glisser un petit peu la main parce qu'avec la pentatonique et juste la pentatonique toute seule. Le souci, c'est que si on veut faire un slide, il va falloir faire un certain trajet de plusieurs cases avec une gamme, avec une forme à trois notes par corde ou du moins dans certains passages. C'est quand même plus facile de faire ce genre de choses. Et quelque chose que j'aime à titre personnel, c'est pouvoir rajouter des chromatismes. Voici un exemple. Au lieu de faire je vais faire le faire. Entraînez-vous donc à alterner le Si mineur 7 avec la pentatonique et le Mi mineur 9 avec la gamme de Si éolien. Pour que ça sonne un petit peu plus comme un morceau, je vais rajouter un troisième accord et ça va être le Sol majeur 7. Et là, je ne vais pas jouer de gamme particulièrement dessus, mais plutôt suivre les notes de l'arpège. Alors je vais créer une petite tension ici. Maintenant, je pourrais faire Et le dernier accord qui amène un petit peu de tension pour nous faire retourner au point de départ, c'est le Fa dièse 7 que vous pouvez jouer comme ceci. Maintenant, le fait d'ajouter une neuvième dièse ici, donc ça va être le La. Eh bien, ça crée cette tension qui est tout à fait intéressante. Et à titre personnel, alors il y a deux choses que je vais aimer jouer dessus. Quand on est sur un accord septième en blues, on peut tout à fait substituer avec un accord diminué. Et qui dit accord septième dit qu'on peut également jouer une gamme mineure harmonique et dans ce cas présent, je vais jouer la gamme de Si mineure harmonique. Donc c'est super intéressant puisqu'on reste vraiment dans la tonalité de Si mineure. Vous n'allez pas les jouer, évidemment, de manière linéaire. Donc en fait, ça va être juste un passage très court où je vais avoir le Sol majeur sept. Le troisième point essentiel, même si ça ne transparaît pas dans ce que vous venez de voir et ce que vous venez de m'entendre faire, c'est d'éviter les décorations au début. Je fais souvent cette analogie pour l'improvisation mais évitez les décorations de la même manière que quand vous faites un gâteau, vous ne démarrez pas par les meringues et la crème chantilly. Il faut amener les choses de manière organisée et progressive. On évite les décorations, on se concentre sur les notes, on se concentre sur les accords. On prend un exemple très simple, vous avez votre Si mineure 7, vous allez jouer simplement une petite forme en carré sur la septième et la neuvième case. Plus vous vous sentez à l'aise, plus vous allez pouvoir prendre des risques. Et ensuite, évidemment, à la fin, vous pouvez rajouter les décorations. Le point véritablement essentiel, si je ne dois en garder qu'un seul, c'est de faire du rythme tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, ça ne veut pas dire jouer des accords. Il va falloir que dans votre tête, vous enleviez cette idée que le rythme, c'est des accords. Beaucoup font cette déformation. Voilà, je joue du rythme, donc je suis le guitariste rythmique et je ne sais pas jouer des solos. Ceci n'a aucun sens. Je suis désolé de vous le dire de manière un petit peu directe. Le rythme, c'est l'essence de la musique. Il n'y a pas de musique sans rythme. Donc, quand vous jouez un solo, vous ne jouez pas obligatoirement des accords, mais vous jouez du rythme. Les notes doivent créer un rythme. Enfin, un point important, c'est de jouer sur les nuances, sur les nuances de l'attaque. Et c'est vrai que, à titre personnel, j'ai fait beaucoup cette erreur, c'est-à-dire d'avoir une attaque médiator, une attaque des deux mains totalement linéaire et de jouer toutes les notes de manière égale. C'est une déformation, on va dire, du fait que j'ai beaucoup travaillé au métronome et je me suis beaucoup appliqué à faire sonner toutes les notes au même volume pour atteindre un certain niveau de dextérité. Ceci, il va falloir s'en affranchir et en fait, casser ces règles-là pour créer une musique qui soit expressive et organique. Donc au lieu de faire toujours avec le même son, eh bien, on va essayer d'alterner des attaques au médiator et des attaques au doigt. Ensuite, un point important, eh bien, c'est de jouer avec votre volume guitare et les micros. C'est de jouer Donc si c'est possible, évitez de vous entraîner systématiquement avec de la distorsion. Et surtout pour cet exercice, pour du funk, vous n'allez pas faire avec la distorsion au maximum. Là j'ai utilisé une overdrive et en fait je l'ai réglée quasiment au minimum. Donc ça booste un tout petit peu le son, ça le fait casser et ça me donne une certaine présence, une certaine consistance pour jouer spécialement sur les nuances. Donc vous voyez qu'il y a des moments quand on a un petit peu d'overdrive, on peut jouer sur le volume. Si vous jouez avec un son clair bien cristallin, bien claquant, dès que vous baissez le volume, c'est terminé. Donc c'est pour ça que pour le blues, et en tout cas ce type de funk, une petite overdrive, ça sonne super. J'espère que ceci va vous inspirer pour vos petits jams. Souvenez-vous de simplifier au maximum et de jouer du rythme au maximum. Jouez des notes lead en rythme et jouez vos accords, c'est le principal. Je vous assure que ça va sonner, il n'y a pas besoin de faire compliquer. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Roux Guitare si vous aimez ce type de tutoriel. Laissez-moi vos commentaires et vos questions. Je dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501